Vous ne verrez pas leur visage, trop dangereux. La famille est au pays, on ne sait jamais. Et le statut de migrant rend forcément méfiant. Pourtant, Issa, un prénom d'emprunt, nous fait visiter son lieu de vie. Pour le rêve français, ils ont échoué ici, dans cette caserne abandonnée, propriété de la ville de Marseille. Pour avoir le courant, mais ils ont tout coupé. Ici, là, j'ai mon petit frère. Il dort avec son petit frère. Mon petit frère, c'est nous qui vivons ici. Chaque chambre est aménagée, des espaces propres et organisés, en dépit de l'insalubrité des lieux. Pas d'eau, pas d'électricité, mais c'est toujours mieux que la rue. Nous, on est des fils de quelqu'un. Tous les gens qui pensaient de nous chercher ici, ils sont des fils. Avant de nous chercher, il faut penser à votre fils. On est tous des autres humains. Il faut donner du respect. C'est comme ça qu'on veut. On veut nous laisser, qu'il n'y a qu'à nous laisser ici, jusqu'à ce qu'on puisse avoir des documents, on veut avoir un autre lieu, là où on pouvait se vivre tranquillement. La réalité du moment, c'est un tuyau d'eau pour 300 personnes et ses toilettes, indescriptibles. C'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on va en dehors, c'est ici qu'on va en dehors. N'importe qui ne peut vivre ici, mais nous vivons ici parce qu'on n'a pas de choix. Nous sommes tous les gens, nous avons besoin de justice. En attendant, les habitants du quartier, touchés par cette détresse, se sont organisés en collectif. La fabrique des partages, les vêtements, la nourriture, mais aussi l'écoute, tout vient de cette solidarité. Ces gens sont sympathiques, c'est nos voisins et c'est des êtres humains. Et en fait, ça se fait tout seul. Il y a même des gens qui ne font pas partie, à proprement dit, du collectif et qui, de leur propre chef, amènent à manger. Tous se préparent à une expulsion musclée dans la nuit du dimanche à lundi, une expulsion de plus avec la rue pour seul avenir. La musique qui chante à vos pouces ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !